Bonjour Sacre Nana, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast en lien avec comment on fait pour écouter ce qui vibre et pourquoi c'est parfois si difficile. Alors très souvent dans la communauté des émotifs talentueux, des personnes concernées par le haut potentiel, le très haut potentiel et même quand on n'est pas concerné, combien ne me disent pas qu'on est dans la tête, il y a un petit vélo qui tourne tout le temps, réfléchit et c'est parfois infernal, je connais et je suis sûre que ça te parle. Alors heureusement, ce n'est pas tout le temps pour certains plus que d'autres évidemment, mais ce que je constate et je l'ai constaté à titre personnel, c'est que nous n'avons pas particulièrement appris à écouter ce qui nous anime et nous fait vibrer. Il y a plein d'injonctions dans le monde, dans le monde normé, dans la société, qui nous disent qu'on devrait faire comme ceci, comme cela, prendre nos décisions de manière rationnelle et pourtant, je dis toujours quand tu tombes amoureux, tu ne tombes pas amoureux rationnellement. C'est bien la preuve qu'il y a quelque chose d'autre qui joue, même si certaines personnes font des choix rationnels. Mais ce que j'ai envie de te partager, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode, à titre personnel, aussi bien dans ce que je peux observer qu'à titre perso, je vois combien beaucoup de succès, alors ça ne doit pas forcément être des choses grandioses, mais en tout cas à titre personnel, tout ce qui a marché chez moi est toujours parti du ventre, comme je dis. Alors quand je dis du ventre, c'est, waouh, il y a un truc qui m'anime et j'ai envie d'y aller et c'est ça. Alors après, peut-être que ma tête prend le dessus en me disant non, ce n'est pas une bonne idée et puis d'autres vont me dire que ce n'est pas, voilà. Il peut y avoir plein de choses, mais en tout cas, dans mes réussites, après on peut aussi discusser de ce que c'est qu'une réussite, mais dans le succès que j'ai pu avoir, c'est toujours venu de quelque chose qui vient d'une énergie de vie, de quelque chose qui m'a animée, de quelque chose qui faisait sens, de quelque chose qui n'est pas forcément venu dans, qui n'a pas émergé mentalement, voilà, c'est ça. Congrès d'Ouens, par exemple, je reprends cet exemple-là parce que c'est quand même pour ça que je suis aujourd'hui connue. Le congrès d'Ouens, c'est revenu plusieurs fois, ça popait et puis bon, mental, non, 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 ou bien j'en parlais à certaines personnes. Ah, mais non, tu sais, ceci, cela, ça ne va pas marcher. Donc, j'écoutais ça, mais j'ai fini par écouter l'autre partie. C'est toute cette intuition, c'est cette voix qui est venue et qui revenait toujours me dire, un petit peu creusé, ça, c'est peut-être une bonne idée, etc. Et finalement, j'ai écouté et je suis très contente d'avoir écouté. Alors, la question, c'est comment sortir effectivement de ce mental qui, parfois, nous met des bâtons dans les roues, nous empêche d'être nous-mêmes et se connecter à sa vibration. Comment faire ? Quelles sont mes astuces pour ça ? On se retrouve dans cet épisode pour un petit peu plus et voir beaucoup de détails. La Crénana est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux femmes qui veulent incarner leurs multiples facettes sur tous les plans de leur vie. Ces femmes qui veulent s'assumer avec authenticité et ouverture du cœur. Ils s'adressent aussi aux sacrés mecs qui ont un désir authentique de comprendre et de soutenir les femmes dans leur parcours singulier. Tu découvriras des clés pour vivre pleinement ta puissance féminine par le biais d'entrevues avec des experts, des témoignages, ainsi que des épisodes solos relatant les nombreux conseils pour mieux incarner chaque facette du diamant que tu es. Cela en vue de développer ta foi en la vie, de ton potentiel féminin et de te réaliser sur de nombreux plans personnels et professionnels avec légèreté et joie. Et si tu es concerné par la haute sensibilité et le haut potentiel, tu trouveras également des ressources dans ce podcast. « Sacrée Nana » est animée par Nathalie Alstein, senior coach, thérapeute, auteure du livre « Émotifs talentueux, être soi-autrement » et fondatrice de l'approche du développement du potentiel humaniste. Bienvenue parmi nous, « Sacrée Nana », le podcast qui te permet de rayonner de mille facettes. Alors, dans cet épisode, on va vraiment voir qu'est-ce qui fait que c'est parfois tellement difficile d'être en lien. C'est le mot que j'ai envie d'utiliser, d'être en lien avec ce qui nous anime. Alors, j'ai récemment eu pas mal de partages en retour de mails ou de podcasts et c'est très chouette quand vous me partagez ça. Il y a la question de la suradaptation. Pourquoi on se suradapte ? C'est assez simple, en fait, à comprendre comme mécanisme. C'est qu'en particulier dans notre communauté, si nous n'avons pas été validés tant qu'ils nous sommes, et en particulier avec le sentiment de décalage, puisque nous fonctionnons de manière atypique, s'il n'y a pas eu de place quand on était enfant pour être sécurisé là-dedans, si on ne nous a pas expliqué, si on n'a pas donné du sens au fait qu'effectivement, c'est tout à fait OK de fonctionner avec ces multiples facettes, eh bien, on finit par croire que moi, ça a été mon cas, que je n'étais pas adaptée, que je n'étais pas fichue de m'adapter, que je n'étais pas conforme. Alors, je ne suis pas conforme, on est tout à fait d'accord avec ça, si ce n'est qu'aujourd'hui, je revendique que c'est peut-être un peu fort, mais j'assume complètement le fait que je suis faite de multiples facettes et que c'est moi, et que ce n'est pas en mettant le couvercle et en m'adaptant que ça va aller mieux, au contraire, c'est épuisant. Je dis souvent, moi, j'ai fait un burn-out à 33 ans, c'est super tôt, mais ce n'est pas pour rien, tellement je me suis suradaptée, et pourquoi j'ai quitté des entreprises, pourquoi j'ai quitté des couples, pourquoi j'ai quitté des amitiés, eh bien, c'est tellement je me suis adaptée et à un moment donné, je n'en pouvais plus, et moi, je suis quelqu'un, je ne peux pas. Je préfère être seule et assumer ce côté-là que de m'enfermer, ça, c'est aussi ce que mon burn-out à 33 ans m'a appris. Donc, la suradaptation, finalement, c'est juste un désir, c'est celui d'être apprécié, d'être accueilli, de ne pas être rejeté, de ne pas être abandonné, ça fait partie des peurs fondamentales de l'être humain, parce qu'on n'a pas encore appris, on n'a pas encore suffisamment de sécurité pour se dire que, eh bien, finalement, ce qui est important, c'est de se choisir soi-même. Et quand on parle de rejet, se choisir soi-même, alors il y a soi-même aussi du verbe aimer, c'est ne pas se rejeter soi, c'est également ne pas s'abandonner, et ça, je trouve que c'est relativement important de préciser, je vais te donner des moyens, certains te parleront très probablement pour prendre de la distance par rapport à ça et revenir à toi. Parce que parfois, c'est tellement fort, cette suradaptation, c'est presque devenu identitaire, je ne sais même plus qui je suis, j'ai toute une série de rôles depuis des années, parce que je m'adapte et je joue au caméléon et je ne joue pas consciemment, c'est parce que je ne sais pas faire autrement. Alors, ça a des avantages. À certains moments, c'est juste que quand c'est trop et qu'on est dans l'adaptation constante, ça ne tient plus, évidemment. Et que ça peut même aller jusqu'à la prise en charge de l'autre, comme me disait quelqu'un, parce que tu ne sais plus très bien qui c'est toi, c'est l'autre. Et ça, c'est essentiel de revenir à soi. Ça se fait, si tu connais mon approche de développement du potentiel humaniste, donc ces fameux cinq graines, d'une part avec la connaissance de soi, les deux premières graines qui est la graine de connaissance, mais pas juste au niveau mental et intellectuel, c'est aller dans nos profondeurs, parfois c'est confrontant, je vais en reparler. La graine de sagesse qui va te permettre d'observer ce qui se passe, comment tu te sens, où est ton énergie ? L'énergie, c'est quand même, pour moi, un des facteurs les plus importants, les plus intéressants pour savoir si on est sur la bonne piste. Moi, là, pour le moment, tu entends bien dans mon podcast, dans cette session, dans cet épisode, j'y arrive, qu'il y a de l'énergie, ça me montre que je suis sur la bonne voie. En tout cas, la thématique me parle, il y a quelque chose, ça, c'est super intéressant. Ça, c'est la graine de courage. Et puis, c'est grâce à la graine de courage, on sent dans cette énergie en faisant le point, en observant, en revenant là-dessus, en mettant de la conscience que tu finis par identifier c'est quoi tes besoins. Et c'est en les connaissant que tu peux exprimer au monde. Donc, au monde, on commence par une personne, évidemment, et puis plusieurs, et tu commences idéalement avec des personnes avec qui tu te sens en confiance, mais exprimer au monde quel est ton besoin, à quoi ça correspond, et le monde va te renvoyer à une série de choses. Et la relation, c'est bien pour ça que je dis que c'est un espace de développement, parce que c'est à ça qu'elle sert aussi. Et quand tu es en sécurité dans une relation et quand tu as de la bienveillance, c'est juste merveilleux parce que ça te permet de le faire. Ça, c'est encore un autre sujet. Pop-up. Et puis, j'ai également eu un témoignage qui m'a touchée, qui parle finalement de l'autre grain de la suivante, c'est la grain de folie, le grain de folie, qui consiste à oser être soi et se dévoiler. Donc, on est déjà, ce n'est pas juste exprimer ses besoins, c'est se montrer au monde. Et Dieu sait, moi, en ce qui me concerne, combien ça a été compliqué pour moi pendant des années. Je le dis régulièrement, je suis une ancienne phobique de la prise de parole en public, ce qui peut paraître quand même très particulier quand tu m'entends parler aujourd'hui. ce n'est quand même pas pour rien que j'adore faire des podcasts parce que je ne suis pas en face de la caméra, aussi même si aujourd'hui, je suis plus à l'aise avec la caméra et que j'adore être sur scène. Néanmoins, il y a eu cette période où se dévoiler, se mettre à nu face aux personnes, ce n'est pas forcément évident. Ça a demandé un travail sur moi que je suis ravie d'avoir fait parce qu'il m'a permis de développer mon grain de folie. Est-ce qu'une personne me partageait ? Alors, on disait, mais pourquoi je n'arrive pas à danser devant les autres alors que j'aimerais montrer ma bonne humeur, ma joie ? Ah, probablement par rapport à la peur du jugement. Et quand on a peur du jugement, très souvent, c'est encore parce qu'on a peur de se juger soi-même, parce qu'on se juge encore soi-même. OK ? Alors, comment on fait ? Je n'ai pas la baguette magique, mais je peux te donner évidemment des clés. Moi, ce que je vois qui sont des éléments importants, c'est les réponses, finalement, elles sont à l'intérieur de toi, elles ne sont pas à l'extérieur. Tu peux avoir quelqu'un, et moi, c'est ce que je fais avec mes groupes, et je sais que je peux vraiment aider les personnes à mettre en lumière ça. C'est aller voir à l'intérieur de toi, aller chercher ce que j'appelle ce silence intérieur. Et ce silence intérieur, ce n'est pas forcément ne pas avoir de bruit à l'extérieur. C'est juste pouvoir toi-même sortir du bruit intérieur et, entre autres, de celui que notre mental nous envoie et pouvoir écouter ce que ton âme, ce que ton essence est en train de te raconter. Et ça, ça demande des moments de pause. Ce ne sont pas forcément des moments de pause longs, mais c'est vraiment un élément important. Et ça passe par un retour au corps. Et parfois tout simple, parce que combien de personnes disent « Non, non, moi, la méditation, machin, etc. » Alors, moi, je ne suis pas une grande adepte de la méditation. C'est plus facile pour moi en groupe. Et parfois, je sens que ça me fait vraiment du bien, donc j'y vais. Mais je ne suis pas quelqu'un qui va méditer une demi-heure tous les jours. J'assume tout à fait ce côté-là. Par contre, je peux être beaucoup en introspection du corps. C'est bizarre de dire ça. Alors, c'est peut-être une autre manière de méditer, mais peu importe. Mais en tout cas, d'être très à l'écoute. Tiens, qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Comment je me sens ? Quelle est mon énergie ? Est-ce qu'il y a plutôt des tensions ? Est-ce qu'il y a plutôt de la joie ? Et ça demande de se poser. Je me pose, je me dépose et je me repose. C'est ça aussi. Alors, moi, par exemple, le matin, je prends mon temps. Et je vais préférer me lever une demi-heure plus tôt pour prendre mon temps que de speeder. Moi, ça met toute ma journée en l'air si je dois me précipiter le matin. Je sais ça parce que j'ai appris à observer. C'est ma graine de sagesse. Et la graine de sagesse, c'est celle qui nous demande aussi d'expérimenter. Expérimenter pour voir, tiens, mais qu'est-ce qui est juste pour moi ? Qu'est-ce qui me fait du bien ? Qu'est-ce qui ne me fait pas du bien ? Et ce qui est juste pour toi aujourd'hui sera peut-être plus juste dans six mois. Et ça, c'est important. Et donc, laisser de la place au vide parce que ça fait peur parfois. Mais c'est en même temps comme ça que tu vas cultiver ta graine de connaissances et aller dans tes profondeurs et aller te faire face à ce qui se passe pour toi. Il y a quelques mois, je peux partager ça. Je ne l'ai pas encore fait en public, mais il y a quelques mois, j'étais vraiment très stressée par rapport au côté financier de mon entreprise. Voilà, en faisant cours. Et à un moment donné, j'ai pris le temps de me confronter à ma peur du manque et de la faillite. Et ce n'est pas rien. Et donc, je me suis dit, Nat, tu vas y aller. Tu vas aller voir. OK, qu'est-ce qui se passe si à un moment donné, tu fais faillite ? Ça a été hyper angoissant pour moi. Je suis sûre que certaines personnes qui m'écoutent sont en train de sentir la boule au ventre. Mais je me dis, OK, tu y vas. Ça n'est pas la réalité actuellement, mais va voir ce que ça dit. Va voir ce que ça joue. Va voir jusqu'où. Il y a quoi comme risque ? Sachant qu'aujourd'hui, j'ai un toit au-dessus de ma tête, je sais payer mes factures. Donc, ça, c'était ce que j'ai vécu il y a plusieurs mois. Et ça a été effectivement très confrontant, mais ça m'a permis vraiment de dédramatiser la situation parce que j'ai fait face. J'étais dans ma vulnérabilité. Et j'ai lâché la tête parce qu'en fait, j'ai lâché le contrôle. C'est vraiment ça que j'ai fait. Sinon, tu essaies de contrôler. Tu es tout le temps dans l'action. Tu n'es même plus connecté à ce qui est juste pour toi. Tu n'es même plus connecté à ton énergie de vie. Tu es juste un hamster qui court tout le temps dans ta tête. Un hamster qui court tout le temps dans la roue. Oui, mais en fait, tu ne prends pas les bonnes décisions. Tu ne prends pas tes décisions du bon endroit. Moi, j'ai besoin de prendre des décisions au départ de mon énergie, de ce qui me met en joie, de ce qui est fluide. Un risque aussi, c'est quand on a peur du vide ou qu'on peut être connecté à l'anxiété, c'est de remplir, de remplir en faisant beaucoup de choses. Moi, j'ai été la championne. Il n'y a pas que la partie de l'hyperactivité. Évidemment, je suis hyperactive, mais ça a aussi parlé à un moment donné dans ma vie de la peur du vide et de l'angoisse de ne rien faire et comme un besoin de fouiller. C'est un mécanisme de survie et beaucoup d'entre nous avons ce mécanisme de survie. Donc, ça, ça peut être intéressant d'aller gratter un petit peu en ce qui me concerne. Ça m'a permis d'aller rechercher des traumas et de les travailler en EMDR et dans d'autres techniques. Donc, c'est loin d'être anodin. Tout comme les addictions, j'ai passé ma vie, et je ne te dis pas que c'est fini, mais un moment de ma vie à remplir. Remplir avec des formations, remplir avec des connaissances, remplir avec de la nourriture, remplir avec des relations, remplir avec des activités, remplir avec du travail. Wow ! Et qu'est-ce que tu veux être serein quand tu remplis tout le temps ? Qu'est-ce que tu veux prendre les bonnes décisions avec la bonne distance ? Ce n'est d'ailleurs pas par hasard que pour nombre d'entre nous, notre créativité, elle prend vraiment son essor quand on sort de notre environnement habituel. Alors ça, c'est pour tout le monde. C'est assez souvent le cas. Mais quand tu remplis tout le temps, quand tu sors de ton environnement, tu peux avoir plus de chances, effectivement, de laisser de la place face à autre chose. Donc, c'est loin d'être anodin également. Alors, expérimenter. Pour moi, si tu as peur de quelque chose, je t'invite à changer ton vocabulaire et à te dire comment je peux expérimenter. expérimenter, c'est donc, ça relie à une expérience et une expérience de vie, de quoi que ce soit. Tu expérimentes, effectivement, la palisse, on aurait dit moins. Tu expérimentes et tu décides, ta graine de sagesse te permet quand tu la cultives, de décider, OK, est-ce que c'est bon pour moi ? Est-ce que c'est juste inconfortable mais je suis contente d'avoir fait ? Ou est-ce que ce n'est pas pour moi que je ne veux plus le faire parce que je ne suis pas prêt maintenant ou je n'ai pas du tout aimé et je n'aimerais jamais ou je ne sais pas, je ne referai jamais cette expérience parce que ça confirme que ce n'est pas ça que je veux. Ce n'est pas ça qui est juste pour moi. Pour moi, l'indicateur, c'est la joie, c'est la fluidité, c'est l'énergie, chez moi, c'est très rapide. Si c'est un oui, mais je sais que c'est bon. D'ailleurs, de plus en plus, je prends mes décisions de là. OK, c'est oui ? OK, on y va. Si ce n'est pas clair, c'est que c'est non. Et si c'est non, c'est non. Avec la tendance de retourner dans mon mental en me disant oui, mais quand même, si tu fais ça, ça ne marche jamais chez moi. Alors, c'est toi qui vois, mais si c'est lourd, c'est avec la réponse et les non aussi. Tu vois, moi, parfois, je prends des décisions où ça paraît... Ou au départ, il y a quelque chose de juste pour moi, mais la manière dont je vais implémenter les choses n'est probablement pas juste. Et quand je sens de la lourdeur, j'apprends de plus en plus. Eh, eh, reviens en arrière. OK. Et je re-check. Une étape à la fois. Oui, non, non, oui. Oups, il y a un non. Je reviens en arrière. OK, oui. Alors, l'étape suivante. Non, je ne sais pas. OK, on revient. Oui, OK. Et je continue mon chemin comme ça. Voilà. ce que tu peux faire autrement. Donc, test. OK. Alors, moi, je pense que la vie, c'est un chemin de foi. Embrasser ta vie. C'est ton choix. Attendre que l'extérieur change, que le monde change, accueille les hauts potentiels, que le monde devienne bon, etc. Je reviens toujours à cette phrase que j'adore. Elle était dans mon hall d'entrée dans mon… quand je recevais à Bruxelles « Sois le changement que tu veux voir dans le monde » de Gandhi. Donc, ça commence par toi. Ça commence par le choix que tu vas faire. Lâcher ton mental et ta tête, c'est ton choix. Alors, moi, souvent, et récemment, j'ai entendu pas mal de personnes qui m'expliquent pourquoi, machin. Tu peux continuer à m'expliquer plein de choses, mais tu continues à raconter tes salades. Et c'est toi, c'est ton problème, c'est pas le mien. Cool. C'est pas le genre de truc que t'as envie d'entendre, mais et pourtant. Et moi, je suis la grande spécialiste de racontage de salades perso, moi à moi. Donc, je me permets parce que je sais très bien. Je sais très bien me raconter des salades. Et puis, parfois, je le vois même pas. Et puis, de temps en temps, c'est ça qui est intéressant. C'est d'avoir quelqu'un en face de toi qui te le met en face du nez. C'est regarder dans mon nombril. Me regarder le nombril, pardon. Ah, c'est français. Me regarder le nombril, bah ouais, ok. Mais ça ne fait avancer personne, te regarder le nombril. Et en plus, quand tu te regardes le nombril, t'oublies les belles choses que le montre, les synchronicités. Tu loupes les synchronicités. Tu passes à côté de toute une série de choses quand tu te regardes le nombril. Tandis que quand tu te reconnectes à toi, à ta vibration, à ton énergie, et ça demande de lâcher. Ça demande tellement de lâcher. Et ce n'est pas forcément simple. Et c'est erreur. Et c'est la vie, en fait. Et on ne te demande pas d'être parfaite ou parfait. Ce n'est pas ça. Tu t'invites juste à tenter d'aller avec le flow et de te réouvrir à quelque chose d'autre que le mental et à faire confiance, à lâcher le contrôle. Waouh. Waouh. Parce que le pire, c'est de ne rien faire. C'est de rester là-dedans. Et puis aussi de communiquer. Moi, le lien que je fais avec la créativité, avec cette énergie, je me suis rendu compte que ce qui m'a vraiment permis de continuer à développer cette énergie, c'est de créativité, c'est d'en parler. Alors, si tu connais, si tu es familière avec les chakras, tu as le chakra sacré qui est celui de la créativité. C'est l'énergie de vie, c'est l'énergie sexuelle. Mais qui est relié au chakra de l'expression. C'est le cinquième. Les deux vont ensemble et ils passent par le quatrième qui est le cœur. Je trouve ça juste fabuleux parce que contribuer au monde, ça passe aussi par exprimer. Et une fois de plus, on ne te demande pas d'exprimer quelque chose de parfait, on te demande juste d'exprimer au départ du cœur avec l'ouverture du cœur. L'ouverture du cœur, elle commence par toi. Elle commence par te regarder avec douceur. Et tu n'as pas bien fait ta vidéo. Tu n'as pas bien fait. Tu n'as pas bien écrit ton article. Tu as laissé des coquilles. Moi, regarde, je laisse plein de fautes. Alors, j'ai une équipe, Sarah dans l'équipe, elle est excellente en orthographe, mais elle ne relit pas tout. Parfois, il y a des fautes. Et ce que je trouve génial, c'est qu'une série de personnes dans ma communauté reviennent vers moi. Alors, pour moi, c'est important que ce soit fait avec bienveillance. Parfois, c'est en privé. Parfois, je me permets un petit truc. Moi, je suis tellement contente quand les personnes reviennent me dire ça. Mais voilà. Et en même temps, si moi, Nathalie, parce que je suis dite plein de trucs, et en plus, une super speedy impatiente, ça m'ennuie de regarder, de relire mes trucs, je n'aime pas ça. Et une adepte de la spontanéité et de l'authenticité. Donc oui, je laisse des fautes d'orthographe. Alors, il y a des moyens aujourd'hui qui m'évitent d'en laisser trop, mais il y en a. Je n'arrive pas à retenir. Je suis sûre que ça fait bondir une série d'entre vous. Et voilà. En tout cas, je ne dis pas que c'est bien. Je dis juste que le choix que j'ai fait pour transmettre mon message au monde, alors évidemment, quand je fais des podcasts, il n'y a pas d'orthographe, donc c'est plus facile. Mais quand même, il y a une série de personnes qui lisent sur les réseaux sociaux et qui voient mes fautes, mes coquilles. Et je me dis, soit je veux que ce soit parfait, machin, et en fait, je perds en spontanéité et ça donne autre chose au niveau énergétique, soit j'y vais. Et si vraiment ça dérange quelqu'un, finalement, ça ne parle pas de moi, ça parle de la personne et tant pis. Je pense qu'au contraire, en transmettant ça, alors peut-être que je vais venir titiller certaines personnes, mais en même temps, j'en autorise d'autres qui vont peut-être se dire finalement, ce n'est pas si grave que ça. Je n'aurais jamais osé faire ça avant, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Et donc, le chemin de foi, c'est de s'engager aussi, parfois avec ténacité, essayer d'aller vers ce qui fait vibrer. Et le chemin n'est jamais un chemin linéaire. Quand tu parcours un chemin, il y a des moments faciles, il y a des moments où tu as envie d'abandonner, il y a des moments où tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là, pourquoi je suis venue là ? Il y a des moments où tu te dis, c'est génial, il y a des moments où tu fais des rencontres, il y a des moments où tu te dis, mais à quoi bon ? Il y a des moments où ça n'a pas de sens, il y a des moments où tu te dis, c'est génial, il y a des moments où tu vois les possibilités, il y a des moments où tu ne sais pas si tu prends à gauche, à droite, parce que ça ne va plus tout droit. c'est la vie, c'est vraiment la vie, c'est de l'expérience, il n'y a rien de bien ou de mal. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de te proposer, c'est de vivre ta vie pleinement en écoutant tes désirs, en allant faire tes expériences et en étant au clair avec à quel moment tu es dans la tête et à quel moment tu es dans le cœur, à quel moment tu es dans ta belle vibration. Mais si tu ne fais rien que tu restes dans la tête, ça ne va pas changer. Puis quelles sont les facettes de toi qui émergent, que tu commences à t'autoriser ? Et c'est un chemin, vas-y à ton rythme. L'idée, ce n'est pas tout de suite. Moi, je te parle du chemin que j'ai fait depuis des années. En même temps, je ne veux pas te désespérer, mais j'espère à travers ce que je te partage, que je t'inspire à y aller. C'est vraiment ça. Comment tu peux exprimer tes facettes au monde quand tu les actives ? Et je suis, mais j'insiste vraiment là-dessus, complètement convaincue que quand tu mets un couvercle sur tes facettes, quand tu n'exprimes pas tes talents au monde, tes dons, c'est pire. Ça te demande une énergie. On revient exactement à ce que je te disais au début en intro. C'est ça, la suradaptation. Je prends une métaphore. Admettons que tu es un aigle majestueux qui peut s'envoler et voir dans le ciel, qui peut surplomber le ciel, qui a une vision d'aigle, comme on dit, et que toi, tu as grandi, tu es né dans une basse-cour, tu as créé que tu étais un poussin, et puis que tu es devenu un coq ou une poule. Selon le fait, alors que tu es une sacrée nana, une poule, c'est moche, tu n'as vraiment pas envie d'être une poule. En tout cas, moi, je n'ai pas envie d'être associée à une poule, en plus, avec la connotation, c'est rigolo. Mais, tu imagines si tu es un aigle et que toi, en tant qu'aigle, ta mission, c'est d'avoir une vue d'aigle d'ensemble et de voler haut avec tes grandes ailes et de les déployer et que tu continues à marcher. Est-ce que tu crois que tu es une poule ou un coq et que tu continues à marcher dans la basse-cour et que tu ne prends même pas ton envol, mais c'est triste, tu sens l'énergie ? Alors, c'est triste, mais probablement que ça te demande cette énergie. Moi, je visualise l'aigle qui garde les grandes ailes contre son corps en essayant de ressembler aux autres. Mais quelle horreur ! Ce n'est pas ça que tu veux. Ce n'est pas ça ta vie. Si tu veux inspirer le monde, ça passe par l'alignement. Je te rappelle que l'alignement dans le modèle cinq graines, c'est les deux premières graines de connaissance de soi, mais pas au niveau de la tête, descendre en toi. Je te donnais des exemples persos jusqu'où j'ai pu aller. C'est la graine de sagesse, c'est observer ce qui se passe dans tes réactions, dans ta manière de fonctionner, mais aussi au niveau de tes ressentis. Et donc, ça demande de descendre parce que dans mon entourage, j'ai des grands spécialistes qui sont mécapables avec une lucidité absolument incroyable de t'expliquer pourquoi ils fonctionnent comme ça, machin, bazar, etc. Ils pourraient presque te faire une thèse assez géniale, sauf que ça, c'est le grand piège du développement personnel. Tu restes dans ta tête et ça ne te fait pas avancer. La seule manière d'avancer, c'est de plonger et c'est de plonger dans le corps. Il n'y en a pas d'autre, selon moi. Je peux me tromper, c'est ma conviction à moi. Si tu as d'autres convictions, je serais ravie de les entendre. N'hésite pas à m'écrire. Mais voilà, l'alignement, c'est ça. Et puis, incarner qui tu es, ça nécessite effectivement d'avoir creusé, d'avoir développé ta graine de sagesse en lien avec ta graine de connaissances profondes. C'est d'exprimer tes besoins, de commencer à développer ta graine de courage face à l'autre, aux autres et au monde. Osez te dévoiler, osez être qui tu es. Non, tu n'es pas folle. Non, tu es juste, tu ne fonctionnes pas comme une bonne majorité des personnes, mais ça ne fait absolument pas de toi quelqu'un de pas approprié. Au contraire, je pense que notre singularité, elle est là parce qu'elle nous permet d'apporter quelque chose au monde. En tout cas, ça, c'est ma croyance. C'est là-dedans que j'ai envie de continuer mon chemin et d'emmener les personnes qui ont envie de venir avec moi là-dedans. Et ça, c'est incarner, incarner qui je suis. Et en fait, l'inspiration, c'est très simple. Il n'y a pas à faire, il n'y a pas à mettre en place plein de choses. J'inspire parce que je suis alignée avec qui je suis et j'inspire parce que j'incarne cet alignement. Et dans cet épisode, c'est ce que je fais. Et dans cette énergie que tu sens quand je te la partage, peut-être que ça vient susciter de l'émotion chez toi, peut-être que ça vient chercher de l'émotion, de la réaction, quelque chose de confortable, pas confortable, de connu, de pas connu. Ça va peut-être venir t'interpeller. Mais en tout cas, quand je suis là-dedans, je sais que j'interpelle. Et ça, quand j'interpelle, j'inspire. Et peut-être que j'inspire à ne pas être comme moi. Et c'est OK. Parce que si ça te permet d'identifier ce que tu ne veux pas être, génial. Moi, j'ai fait mon taf d'être moi et de te renvoyer effectivement à travers ce que je partage, quelque chose qui ne te correspond pas et qui te permet de revenir à toi et aux facettes qui sont justes pour toi et que tu as envie d'incarner. Si tu as envie d'aller un peu plus loin et que tu te sens prête à cultiver ton potentiel unique de Sacré Nana, eh bien, je t'invite à passer le quiz en lien avec le modèle Saint-Grain dont je te parle dans ce podcast, tu pourras explorer des pistes personnalisées pour te déployer selon l'approche du développement du potentiel humaniste que j'ai créé. Pour cela, c'est facile, c'est gratuit. Il te suffit d'aller sur le lien suivant, 3xW, émotif au pluriel, donc avec un S-talentueux, avec un X.com, slash, grain, grain au pluriel également. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada